Salut bande de pâte à couilles ! Aujourd'hui on se retrouve sur Rainbow Six Siege sur le TTS avec le nouvel opérateur Vigile en Défense. On va prendre Supply Room sur la carte Oregon pour vous parler d'un possible mode zombie qu'il y aurait sur Rainbow Six Siege. En effet, Ubisoft, sur le TTS, a lâché une petite info, un petit leak sympathique qu'on a découvert hier avec les viewers en live. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. On va monter, on va se diriger ici et vous pouvez voir qu'on a un petit flash code assez sympathique. Donc le flash code, c'est quoi ? Il nous redirige vers le site rainbowleaks.org. Tout simplement, avec la flèche rouge qui va bien, on peut effectivement dire que c'est un titre putaclic. Le chiffre 9, tout simplement, et une information C4 ici. Alors avec les viewers hier en live et avec l'aide de Nukem Dukem qui est un YouTuber américain il me semble, on a réussi à déterminer à l'aide d'une petite carte et de plusieurs informations, tout simplement le mot de passe de ce petit leak puisqu'il faut effectivement aller sur le site internet rainbowleaks.org tout simplement pour pouvoir accéder à ces dossiers secrets qui requièrent un mot de passe. Donc voilà, tout simplement, vous pouvez voir ici. Je ne vais pas vous le faire ici mais vous pouvez effectivement regarder sur Google Maps. Il y a des informations effectivement sur Google Maps sur ce petit City of Trust or Consequences. de la vérité ou des conséquences. Il y a une croix barrée, il y a marqué RIP et vous pouvez voir qu'ici, pas loin, effectivement, on a une petite information, on a un point d'interrogation. Donc il faudrait vraiment se plonger sur Google Maps et aller voir en détail ce qui se passe sur Google Maps, ce qui a déjà été fait par Nukem Dukem, je le rappelle encore une fois. Je vous invite à aller voir sur sa chaîne. Voilà, tout simplement, il y a des parties de mot de passe qui sont cachées un petit peu partout, dont un qui est caché ici, une info qui est cachée ici, la B2 elle est cachée sur cette caisse-là. Et moi, je préfère tout simplement vous apporter la solution clé en main pour ceux qui n'auraient effectivement pas la possibilité de regarder ou le temps de chercher. Nous nous retrouvons sur le site Rainbow Leaks. Comme était annoncé tout simplement sur ce petit leak, et à l'aide du mot de passe que je vais taper ici, celui-ci, normalement, ça me déverrouillera les fichiers. Ok, je peux accéder maintenant au contenu. Voilà, donc ça redirige là-dessus. Qu'est-ce qu'on a ? On a un descriptif et plusieurs fichiers. On va d'abord s'attarder sur les images. Regardez, on va zoomer un petit peu dessus, et on va zoomer sur les images. Regardez, microbiologie. On a un petit rapport de microbiologie juste en dessous. Ici, on a Medical Center Personal File, donc un élément personnel du centre médical de Terra Country. On ne voit pas bien, c'est flouté, mais voilà, vous avez un dossier médical derrière, avec un post-it, sûrement d'un médecin ou quoi, qui laisse une interrogation. Qu'est-ce que c'est ? Un virus ? Une infection ? Un parasite ? Et regardez, vous pouvez voir ici, alors je vais zoomer un petit peu là-dessus, peut-être par exemple. On va faire contrôle zoom. On va zoomer encore plus. Ouais, s'il te plaît. Et regardez-moi ça. On dirait une morsure, ou tout simplement une infection vraiment bizarre. vertigo, blurred vision, la vision troublée, des confusions, syncope, peut-être, syncope, ou, et là, il y a PR variability, peut-être patient, ou quelque chose en rapport avec le comportement. En gros, voilà, on note un trouble chez les patients, et regardez tout simplement, extrême protubation. Des protubations. Ici, on a quoi ? On voit neuro-pas. Neuro-pas. Donc moi, je pense que c'est neuro-parasite. Donc effectivement, là, on est vraiment sur quelque chose de zombie. Là, si on commence à parler de neuro-parasite et de fichiers confidentiels, donc c'est des fichiers du gouvernement, on est peut-être potentiellement sur quelque chose de zombifique. On va plus s'attarder sur cette image. Regardez les espèces de formes de nécrose qu'il y a chez cette petite vieille dame. Je vais zoomer encore. On va appuyer sur le plus, plus 300. Regardez les nécroses sur son visage. Regardez ici, par exemple, le comportement de ce vieil homme qui est à moitié rongé par quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a encore sur cette photo ? On va peut-être dézoomer. Ici, on voit... Qu'est-ce qu'on voit ? On ne voit pas grand-chose. On voit des médecins en blouse qui ont l'air de s'affoler, de sortir d'un bloc avec des gants. Bon, écoutez, ma foi, je pense que c'est déjà une piste qui est vraiment pas mal. Et là... Programme... Directly... Qu'un tir reported... Je vois pas bien, c'est dommage, c'est un petit peu flou. Le même dossier médical en violet là en dessous et un article de journal. Regardez, regardez ce qu'il y a marqué sur ce petit journal. Une étrange maladie infectieuse. Département du Nouveau-Mexique. Ici, il y a quoi ? True sort consequences. Pareil, sur la même petite carte de Google Maps, on fait référence à True sort consequences. Et voilà. Nouveau-Mexique, Etats-Unis. C'est juste ici. True sort consequences. Juste là. Et apparemment, c'est ça. Voilà. Juste ici. Dans cette petite ville-là. Donc... Après, je sais pas trop quoi dire sur cet article de journal parce que j'ai pas trop grand-chose. Peut-être ici. Alors, en jaune. En accord avec les docteurs. Le parasite, en gros, surgit des glandes adrénales du patient. Et en gros, ça augmente leur capacité à endosser, à supporter la douleur. Et là, ici, sur cette petite ligne-là. Merde, non. C'est pas exactement ce que je voulais faire. Sur cette petite ligne-là, il dit que ça influe aussi sur le système nerveux. On ne sait pas pourquoi exactement maintenant. Et là, sur celle-là, sur celle-là, un petit rapport SMS, là, 9h de l'après-midi, on nous dit, je sais pas exactement qui parle ou quoi que ce soit, mais là, c'est effectivement un pathogène. Ce pathogène est définitivement un parasite. Donc, on sait déjà que ça peut passer d'un corps à l'autre puisque c'est un parasite. Il peut proliférer. Donc, en gros, c'est tout ce qu'il y a entre guillemets. Je vous ai tout montré. Je vais peut-être juste vous afficher le rapport que si jamais vous vouliez le lire, vous pouvez tout simplement mettre sur pause et le lire. Moi, je ne vais pas tout lire puisque je l'ai déjà lu moi-même. Donc, peut-être vous mettre un screen en description tout simplement ou que vous mettiez l'écran en pause que vous puissiez lire. Donc, je vais le descendre pour aller jusqu'au bout. Voilà. Et si jamais vous avez du temps à partager avec les gars de la communauté, pourquoi pas justement faire un petit post dans la section commentaires. Voilà, les gars, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ce petit leak vous aura plu. En tout cas, je vous ai donné le plus d'informations possibles sur ce qui avait été révélé. Je voulais le faire tout de suite que vous soyez au courant. Donc, c'est possible qu'il y ait un mode zombie sur Rainbow Six Siege et j'espère que ça pourra se faire parce qu'à côté du côté compétitif, j'aime bien m'amuser aussi et je n'ai jamais eu trop l'occasion de découvrir le mode zombie sur Call of Duty. Donc, pourquoi pas effectivement sur ce Rainbow Six Siege. Voilà, les gars, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager l'information à vos amis, à vos familles, à vos grands-mères. Je ne sais pas, il n'y a pas de problème. C'est bientôt Noël, on partage, on est dans l'esprit de la Team Shark, il n'y a pas de problème. Dropez un énorme like et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous incite vraiment à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens possibles et inimaginables sont dans la description. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou pour un nouveau live. Rendez-vous ce soir vers 20h, 20h30 sur ma chaîne YouTube pour un petit live. Ciao tout le monde. Peace. Sous-titrage ST' 501